Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur Chris Yapi TV, New, votre chaîne préférée. Nous sommes là pour vous accueillir, vous proposer et vous rassurer, avec des nouvelles et analyses pertinentes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, en mettant l'accent sur une figure emblématique de la scène politique ivoirienne, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Dans une déclaration faite aujourd'hui sur son compte tweeté, Guillaume Soro, qui a également servi comme Premier ministre de Côte d'Ivoire, a fait une annonce majeure concernant son retour imminent dans son pays natal. Cette annonce intervient après cinq années d'exil, principalement due à sa condamnation et une peine de prison à perpétuité pour des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État en Côte d'Ivoire. Soro, qui a commencé son exil en 2019, a maintenant déclaré qu'il mettrait fin à cette période d'absence en novembre 2023. Cette déclaration marque un moment crucial dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire, étant donné l'impact et l'influence de Soro dans le pays. Malgré les déclarations du gouvernement ivoirien indiquant que Soro est libre de rentrer, il souligne que son retour ne sera pas aussi simple. Citant ses propres mots à l'adresse de son homologue, Alassane Ramannouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Soro exprime que, bien qu'il ait pris cinq ans pour revenir sur le continent africain, le chemin du retour en Côte d'Ivoire serait différent. Il invoque la grâce de Dieu Tout-Puissant pour bénir la Côte d'Ivoire, révélant ainsi la profondeur émotionnelle et symbolique de son retour. Cette déclaration pose de nombreuses questions, notamment si elle est un avertissement direct à Alassane Ramannouattara. L'annonce a attiré l'attention des observateurs et des citoyens, qui se demandent quelles pourraient être les implications de son retour et les obstacles potentiels qu'il pourrait rencontrer. Guillaume Soro, connu pour son rôle de leader rebelle, et d'ancien secrétaire général de la rébellion en Côte d'Ivoire, a une histoire politique complexe et multiforme. Ses récentes rencontres avec des leaders régionaux, tels que le général Abdram Antiani du Niger et le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, alimentent les spéculations sur ses intentions et le soutien politique qu'il pourrait rechercher dans la région. La nature de son retour en Côte d'Ivoire est un sujet de débat intense. Certains s'interrogent sur sa stratégie. Va-t-il opter pour une approche armée ? Où privilégiera-t-il les négociations politiques et diplomatiques ? Ces questions restent sans réponse, d'autant plus que les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi publiquement à sa déclaration. Le peuple ivoirien et les observateurs internationaux restent donc dans l'attente des développements futurs. Les jours à venir pourraient éclairer davantage les plans de Guillaume Soro et la manière dont le gouvernement ivoirien va gérer cette situation potentiellement délicate. Son retour, s'il se concrétise, pourrait avoir des implications significatives pour la politique ivoirienne, modifiant potentiellement l'équilibre des pouvoirs et la dynamique politique du pays. Ainsi, nous observons avec attention la situation en Côte d'Ivoire, un pays suspendu aux déclarations énigmatiques de Soro et se préparant à un retour qui pourrait redéfinir son paysage politique. Nous invitons nos fidèles spectateurs à partager leurs pensées et analyses sur cette situation complexe et en évolution. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières nouvelles, de partager cette vidéo avec vos amis, si vous la trouvez pertinente, et de rester connecté pour nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt pour plus d'analyses et de nouvelles.